Salut à tous je vous retrouve pour une vidéo coiffure cheveux comme vous l'aurez vu dans le titre j'ai coupé mes cheveux pour ceux qui me suivent j'avais les cheveux très très longs mais j'avais surtout des extensions depuis pas mal de temps et forcément j'étais obligé de les couper ici parce qu'ils sont pétés le problème c'est que le carré me plaît pas je n'aime pas et du coup je me suis dit que j'allais peut-être me tenter un petit wavy pour voir peut-être pour structurer un petit peu plus mon mon carré qui est pas top voilà quoi ça ressemble c'est un carré ça peut être vraiment vraiment un carré j'ai donc décidé de faire comme je disais le petit wavy donc là je suis en train de chauffer mon fer pour que ça tienne bien je vais le mettre à 4 c'est quelque chose que je fais très rarement parce que j'ai les cheveux fins d'habitude je le mets à 2 mais là pour les besoins de la vidéo j'ai envie que ça tienne et surtout c'est un peu une première j'en fais jamais des des coiffures un petit peu ondulé un peu frisé parce que bah il me semble que ça me va pas avant de commencer si c'est pas fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne j'ai regardé pas mal de techniques de méthode sur youtube un je pense un peu comme tout le monde j'ai fait un mix de tout ça et c'est parti je vais faire un tout petit coup quand même de lissage surtout derrière ce qui ils ont tendance mes cheveux à être un petit peu rebelles ils font leur vie ils sont ni lisse ni frisé c'est un entre deux donc ça fait des trucs un peu improbable ce qui est pas forcément évident pareil j'ai l'habitude moi de faire beaucoup beaucoup de chignons des jolis chignons un petit peu banane qui donne du volume surtout dans la hauteur parce que moi je manque de volume en hauteur et tout ce qui est coiffure comme ça dit c'est sauf quand j'avais des extensions là je m'éclatais c'était trop bien mais bon vu que ce n'est plus le cas éviter de faire fumer les cheveux quand même parce que là il marche marche plutôt pas mal ce visseur en mode 4 c'est pas le max je crois qu'il ya voyez encore 5 c'est histoire donc 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 je vais séparer déjà ici on accroche comme ça rapidement et c'est parti côté droit côté gauche moi je vais faire donc des ondulations très très serré et on faire toujours comme ça en fait je ne vais pas repartir comme ceux ci je partir plutôt vers le bas est toujours du même côté vers l'extérieur toujours on attend un petit peu quand même que ça prenne bon ça marche hop en accéléré vous demandez pourquoi je fais ça et bah en fait ça sert à rien je crois que c'est un petit réflexe voyez hop je tourne je ne mets pas mal mais vraiment comme ceci j'attends un peu et je passe à l'autre côté donc toujours à l'extérieur mais le mouvement va être légèrement différent donc là c'est à l'intérieur donc moi je vais toujours vers l'extérieur et je fais glisser c'est plus pratique ce côté 13 années 80 ce wavy si c'en est un vraiment voilà je vous disais donc sur mes cheveux ça ne prend pas et quand ça prend ça fait pas wavy ça donne du volume on est d'accord mais bon après c'est une bonne base pour faire des coiffures et là je suis en train de me dire si je suis une coiffure ça peut être cool avec cette base rester là on va pas rester sur un échec c'est pas moche hein mais bon je trouve pas que ça fasse le le super wavy quand même comme c'est assez fréquent vous me demandiez comment tu fais tes chignons ton chignon et ben je vais vous montrer il faut des petites pinces et des fois c'est la grosse une brosse et c'est ultra rapide hop hop désolé super wavy alors qu'est ce que je fais je fais comme si j'allais faire une queue de cheval je brosse bon habituellement j'ai passé de base de volume voilà une fois que j'ai fait ça je twist je viens mettre soit une grosse barrette soit des petits comme ça ça fait l'affaire et je commence à en mettre un petit peu partout donc forcément si c'est des petites j'en mets partout pour eux que ça tienne le mieux possible puis c'est un petit peu plus discret il faut que je sente que ça tienne voilà là ça tient ensuite ça je viens faire comme ça je twist encore de façon à cacher cette fois ci et à donner un bon b un joli bon b comme ça je viens terminer avec on peut mettre aussi un pour un effet encore plus discret des pinces à chignons mais moi je ne vois ça me tire et en général ce sont plutôt des grandes mèches rondes qui tombent comme ça le long du visage donc vu que là c'est un peu particulier je pense que je vais tout simplement les attacher comme ça garder celle ci c'est pas moche vous voyez au fur et à mesure je décide qu'elle qu'elle mèche peut rester seule c'est joli c'est pas joli là par exemple je pense que je vais attacher comme ça vers le bas de façon à faire retomber celle du haut je vais étirer voyez vous avez compris je cinde en deux là ça commence à prendre forme celle ci est légèrement trop frisé à mon goût mais c'est pas grave un petit coup de glisseur je vais les laisser tranquille après parce que tout ce lissage ce qui est joli pas obligé c'est de rajouter des petites barrettes qui sont très tendance en coquillage ou doré regardez ça fait un joli porte de tête je trouve il faut que j'attache ici pour pas qu'on voit les petits cheveux j'aime pas quand il y a des petits cheveux qui retombent bon ben voilà on s'arrête là on va dire c'est une demi victoire j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et à me laisser des commentaires ça fait toujours plaisir et j'adore vous répondre je vous fais un énorme bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut j'amour bien au Sous-titrage ST' 501